Bonjour tout le monde, je souhaite que tout le monde va bien. Moi je vais très très bien. Donc là je viens de finir mes consultations en privé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous passer. Et puis, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir. C'est parti. Donc là on parle qu'il y a quelque chose qui... On parle qu'il y a une situation qui est assez lente. Une situation qui... Dans laquelle vous devez batailler, ou alors vous allez batailler. Ça peut vous trotter beaucoup dans la tête. Ça peut... Il y a une situation qui peut aussi vous faire de la peine qui va arriver. Ça peut vous tourner, vous voyez, dans l'estomac, beaucoup y penser. Ça peut être une dette, ça peut être un crédit, ça peut être des échéances financières, ça peut être quelque chose de toutes les façons pour moi en lien avec du financier. Et on parle de quelque chose qui... Qui va vous énerver, qui peut vous faire des... Vous allez trouver que c'est long, vous allez batailler, ça va vous énerver. Ah, bon. Donc là j'ai aussi un homme, un homme de cœur, qui... Pour moi cet homme, ben... Ouais, je vous dis, il y a quelque chose de toute façon qui est... Sentimentalement, il y a beaucoup d'épreuves, hein. Des choses qui n'avancent pas. C'est pire qu'une tortue. C'est très long. Après, moi, comme je le dis souvent, vitez bien, c'est direction un mur. Vous allez vous prendre un mur. Mais c'est vrai que... C'est long, voilà. C'est très long dans la vie de ces hommes. Il y a quelque chose aussi en lien avec des hommes ou des femmes. Vous parlez de quelque chose en lien avec de l'argent. Ça peut être, je vous dis, un crédit. Ça peut être une dette. Ça peut être des mensualités de quelque chose. Voilà, mais... Mais c'est vrai que de manière globale, il y a beaucoup de lenteur. On est tourmenté par quelque chose au niveau de l'argent. Et aussi, au niveau d'attachement. Ça peut être dans la famille. Ça peut être sentimentalement. Mais c'est long. Il y a des épreuves. C'est lourd dans le cœur. De la peine. Du en plus à quelque chose qui est très lent, très lent pour moi, au niveau des finances et au niveau d'attachement. Donc, je vous dis, ça peut être sentimental. Ça peut être une rencontre amoureuse. Mais c'est pas évident. Bon. On parle aussi que ces personnes, en fait, vont se renseigner. Vont se renseigner concernant quelque chose. Je vous parle d'argent. Prenez comme ça, vous parlez. Pour moi, ils vont se renseigner, étudier quelque chose. Ça peut être aussi dans le travail. Bon. Mais il est question que ces personnes, pour moi, vont prendre des connaissances. Vont se renseigner. Mais on parle que c'est long. Et on parle que suite à cela, il y a des choses que, soit ils vont apprendre des choses qu'ils ne savent pas, dû à des recherches, des choses qu'on va vouloir savoir. Ça peut être dans le travail, une situation d'argent. Ça peut être aussi concernant quelque chose qu'on veut régler. Et on ne sait pas. En plus, on est très tracassé par rapport à tout ça. Bon. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé. Donc, ou à ces hommes, ou par rapport à quelqu'un d'autre. Mais il y a, en plus, une décision pour ces personnes. Il y a une décision par rapport à un attachement ou des attachements. Quelque chose, de toute façon, qui est long, des épreuves. Mais c'est lié à plusieurs paramètres. Et moi, pour moi, cette décision, c'est comme si elle allait arriver assez impulsivement. Comme si on ne parle que de façon inattendue. Et j'ai l'impression que ça ne va pas être évident. Il va y avoir encore, pour ces personnes, des épreuves. Ça va être lourd. Il y a des papiers. Donc, je vous dis, ça peut être du sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être les deux. Mais on parle de ça. Il y a plusieurs adéquations. Il y a aussi, je vous dis, on cherche vraiment, on se renseigne concernant, il y a des soucis. Pour moi, ça va se régler. C'est que passager. Mais, on va se renseigner concernant une situation financière. On ne sait pas comment régler tout ça. Donc, pour moi, ce sont des personnes qui vont se renseigner. Et pour moi, ça va mettre du temps. Bon. Il y a... On dit que ces personnes, vous avez la clé. La clé pour ouvrir, aller sur du changement. régler cette lenteur dans votre vie. Ce truc qui vous tourmente par rapport à de l'argent. Ces épreuves dans le cœur. Bon. On vous dit de toute façon que vous avez la clé pour changer. Pour aller vers une ouverture. C'est vous qui avez les clés. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Il y a du cœur. Il y a de... Il y a une histoire d'argent. Il y a plusieurs... Bon. Et on parle de toute façon, je vois vraiment qu'on règle tout ça. Mais bon. C'est vrai que même sentimentale, on parle que des épreuves, des difficultés. C'est lent. Il y a vraiment... Je parle de personnes en plus, je vous dis, qui ne sont pas bien dans leur tête. mais ils ont la clé pour régler tout ça. Après, il faut s'en servir. Pour changer une situation. Ouais, pour moi, on règle quelque chose. Moi, je vois vraiment un... Je vois vraiment un changement qui arrive. Mais c'est comme si tout ça parle de changements qui vont... qui ne vont pas être faciles. Ça va perturber. On va être dans un état un peu de crise. Parce que pour moi, c'est des gros changements. C'est un nouveau départ qu'attendent ces personnes. Vous voyez ? Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel. Ça peut être un nouveau départ sentimental. Mais... c'est vraiment quelque chose en plus de tranchant et de gros changements qui arrivent dans leur vie. Ouais. On parle aussi... Je vois qu'il y a des personnes qui s'élanent. On attend... C'est comme s'ils attendaient des nouvelles. Hein ? Des nouvelles. Des nouvelles qui sont très longues à arriver. Hein ? Et on n'est pas bien. Voilà. C'est l'an. Ça n'arrive pas. Il y a une histoire. On attend des nouvelles. J'ai l'impression par rapport à de l'argent. Hein ? On attend également des nouvelles. J'ai l'impression concernant... du sentimentale aussi. Ouais. Je ne sais pas. Ça tourmente. On n'est pas bien. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Je vous dis ce qu'on me dit. Ça... C'est long. Il y a... On attend des nouvelles de quelque chose. Non. C'est... On parle de sentimentale. Quelqu'un qui attend des nouvelles. Ça n'arrive pas. Il y a aussi... Je vous dis... Il y a quelque chose qui... On est tourmenté parce que ça n'arrive pas. On est tourmenté aussi. Oh. C'est le tourment dans leur bien. On parle aussi qu'on attend des nouvelles. On attend des nouvelles aussi par rapport à des rentrées d'argent ou des pertes d'argent. Euh... Ouais. On attend des nouvelles en lien par rapport à de l'argent. Et... On parle aussi d'un ami. Alors, ça peut être l'ami de cet homme. Un ami. Cet homme a une amie. Euh... Ça peut être... C'est compliqué. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Donc, il y a un homme de cœur. Il y a... On parle d'un ami aussi. Hein. On parle que cette amie. C'est comme si il allait prendre ou elle allait prendre euh... Une décision. D'accord. Une décision en lien avec des nouvelles qui vont arriver. mais on parle que c'est très long à arriver. Hein. Il y a quelqu'un par rapport à cette amie là. Il y a... Il y a quelqu'un qui attend des nouvelles et euh... C'est un ami avec de l'argent. Voilà. Il y a aussi euh... Des pensées on a... Il y a... Je ne sais pas. C'est comme si il y avait quelqu'un qui n'avait pas de bonnes pensées à euh... Concernant une perte d'argent. Et on parle d'un ami. Et j'ai cet homme. C'est deux cœurs. Vous voyez. Il y a une décision assez euh... Concernant quelqu'un euh... La fidélité à euh... D'une personne ou deux personnes. Il y a une histoire d'argent. Il y a une histoire d'argent. Donc après voilà on parle de ça. Moi vous prenez comme ça vous parle. Mais euh... Il y a... Comme si... Puis on parle aussi de... De la fidélité. De... Des attachements. Euh... Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Bon. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Et c'est vrai que je vois des nouvelles qui vont arriver. C'est super long à arriver. Des nouvelles donc pour un ami ou ça peut être aussi quelqu'un que à qui vous pensez que vous êtes attaché à quelqu'un. Mais après c'est vrai que j'ai aussi un homme de cœur. Bon. Je vous dis ce qu'on me dit. Après vous savez vous pouvez très bien avoir un ami et que cette personne ressent des choses pour vous. Des fois on ne sait pas tout. Bon. Mais voilà. Donc là on parle d'une situation par rapport à un ami. C'est comme si cet ami qui peut être donc l'ami ou de cet homme de cœur ou bien un ami et à vous même était très tracassé. En tous les cas il ne sait pas du tout où il va. Cet homme ou cette femme ne sait pas du tout absolument pas où il va dans sa vie amoureuse. Il est complètement paumé. Voilà. Très perturbé. Il attend des nouvelles de cœur. Il y a quelque chose aussi qui doit lui causer. Il n'a pas des bonnes pensées par rapport à des liens concernant de l'argent. Voilà. On doit lui bouffer peut-être son argent. Et en tout cas cette amie ou cette amie qui a des pensées plus enchimes par rapport à vous a des rêves. Voilà. Des rêves a envie de réaliser pas mal de projets et pour moi je vois cette personne qui va prendre une décision parce qu'il va vouloir et il va y arriver réaliser des projets. D'accord ? Par rapport à une femme. Voilà. Donc ça peut être vous. C'est comme si par rapport à vous cette personne cette amie ou je ne sais pas j'ai l'impression qu'il ne veut plus ça. Et il ne sait pas du tout où il va. Mais alors il ne voit même pas le bout de la rue ou le bout de sa porte par rapport à vous en fait. Et vous tout ça je ne sais pas vous j'ai l'impression que vous allez avoir des pensées plutôt des pensées négatives hein. Ouais. On y aime peut-être avec de l'argent ou que vous avez pensé qu'on veut que cette amie ou cette personne qui voudra accueillir de vous veut ou peut-être vous manger de l'argent ou vous manipuler vous manipuler à arriver à vous faire prendre une décision sentimentale. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Après on parle de ces femmes on parle d'opportunités on parle de réussite on parle de chance d'accord on parle de chance on parle d'opportunités on parle de de rencontres sentimentales on parle d'attachement aussi bon de manière générale des liens plutôt sympas qui vont vous porter chance on parle aussi de vraiment d'un coup de chance sur une rencontre amoureuse pour vous on parle de on parle de stabilité dans votre vie on parle de votre évolution personnelle et puis professionnelle voilà on parle que vous êtes quand même pilier progresser stable un peu des rocks comme un walk mais j'ai l'impression que je vous dis il y a quelqu'un il y a une lenteur il y a quelque chose qui est lent il y a quelqu'un qui qui progresse mais il y a une lenteur il y a une décision aussi concernant des choses qui doivent vous virer professionnellement il y a des choses qui doivent vous saouler moi je vois une décision professionnelle vous allez prendre quelque chose parce que je pense qu'il y a quelque chose qui doit un peu vous frustrer qui doit un peu vous saouler il y a des nouvelles aussi qui arrivent par rapport à ça il y a une décision quant à votre évolution professionnelle voilà parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous saoulent qui vous qui voilà qui vous saoulent moi je vous dis ce qu'on me dit vous allez vouloir quelque chose de plus donc voilà on parle qu'il y a quand même une frustration malgré une stabilité malgré une progression il y a des nouvelles de toute façon qui arrivent par rapport à ça ouais après on parle des preuves des preuves de peine il y a des choses qui qui doivent vous saouler concernant j'ai l'impression des factures ou des choses comme ça vous ne savez pas trop encore où vous allez vous avez plutôt un esprit négatif concernant cela donc voilà donc il y a des choses à régler moi franchement je vous parlais que vous allez prendre des décisions concernant votre stabilité des décisions professionnelles pour moi vous allez vraiment vous écouter vous allez vous écouter on parle de personnes qui ont beaucoup d'intuition des personnes très imaginatives je vois une décision vous allez changer peut-être la façon dont vous bossez ça peut être aussi changement de travail parce que vous voulez quelque chose de plus tranquille mais moi pour moi voilà ok tu vois quelque chose qui change qui s'arrête d'accord il y a l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui doit vous frustrer concernant un courrier ou des nouvelles vous voyez quelque chose que vous n'avez pas trop aimé vous voyez ça peut être en lien avec du sentimental mais c'est comme si vraiment ça n'allait pas vous plaire d'accord on parle on parle aussi qu'on a pu se faire des illusions concernant une situation pour moi vous n'allez pas trop bien le prendre il y a on parle de de quelque chose concernant ce courrier ou des échanges il y a un attachement on parle de la stabilité on parle de la famille j'ai l'impression que bon bon alors ensuite on parle d'un homme de coeur on parle d'un ami donc ça peut être cet ami je vous explique tout ce qui me vient donc ça peut être cet homme de coeur qui a un ami et un courrier des échanges il y a quand même quelque chose j'ai l'impression que de toute façon l'ami pas l'homme de coeur il y a une décision ce qui arrive on parle de l'imprégu concernant des échanges un courrier quelque chose qui va arriver mais ça va venir attention le couperet va tomber d'un coup une décision concernant la fidélité d'une personne par rapport à une autre je ne sais pas si vous arrivez à me suivre mais c'est comme si dû à des échanges un courrier il y avait quelqu'un qui qui prenait une décision assez tranchante donc il y a je ne sais pas il y a des pensées plutôt négatives concernant une personne on parle de de pensées où on peut manipuler une personne on parle aussi de de quelqu'un par rapport à des échanges qui peut donc vous manipuler vous ou l'ami enfin bref mais on parle de ça et on parle aussi de trahison en tout genre bon vous prenez vraiment comme ça vous parle mais c'est pas très bon d'accord donc on parle de de nouveauté on parle de nouveau départ on parle d'un éclat de jeunesse qui arrive dans votre vie vraiment on fait du ménage concernant vous parlez le travail des échanges du courrier il y a beaucoup de négativité pour moi concernant des choses qui sont ancrées attachement ou pas on fait du ménage on parle de renouveau on parle de femmes de femmes qui peuvent être naïves d'accord être naïves croire tout ce qu'on leur dit des femmes qui peuvent être dans la tête comment dire un peu fleur bleue des femmes un peu peut-être qui sont des femmes jeunes mais c'est vrai qu'on parle de naïvité pour moi on parle de façon de nouveauté pour ces femmes bon après on parle aussi de jeunesse donc il peut avoir quelqu'un de jeune aussi bon quelque chose qui est ancré un attachement à quelqu'un qui est jeune bon il y a aussi concernant quelqu'un qui est jeune un attachement des sentiments ancrés il y a aussi on parle de naïvité par rapport à une situation ok on parle aussi d'un nouveau départ un éclat ou de jeunesse parce qu'il y a quelque chose aussi concernant de la jeunesse un attachement des sentiments profonds patati patata ou naïvité il faut voir les choses comme on dit en face pas se voiler la femme on parle aussi de 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 concernant quelqu'un qui est jeune il y a il y a une histoire d'argent d'accord il y a il y a une naïvité il y a beaucoup de négativité de la manipulation des pensées très négatives concernant un foyer une stabilité quelqu'un de jeune manipulation attachement bon beaucoup de choses par rapport à de l'argent par rapport à des grosses transactions par rapport ça peut être un dé immobilier et on parle de ça ok on parle aussi qu'il va y avoir une transformation dans le coeur une transformation dans le coeur et pour moi il y a beaucoup de choses qui travaillent vous voyez dans votre vie sentimentale ça peut être aussi quelque chose que vous connaissez mais on parle de choses qui commencent à travailler on parle de transformation on parle dû aussi à une histoire d'argent et on parle de toute façon d'une grosse transformation due à du coeur à du sentimental à une histoire aussi d'argent il y a des choses qui vont travailler dans l'estomac ou dans le coeur de certaines personnes pour moi de toute façon il y a une décision sentimentale et liée au financier il y a des papiers d'accord on parle d'une décision tranchante qui va transformer des choses dans votre vie amoureuse mais aussi financière on parle que cette décision tranchante qui va arriver va vous permettre d'aller soit vers une nouvelle rencontre soit un nouveau départ avec quelqu'un où il y a un attachement ok je vous dis ce qu'on me dit on parle aussi de on parle aussi de vous devez alors soit c'est vous avez des échanges avec quelqu'un par courrier un ami qui qui ressemble plus que vous des choses ça peut être par courrier ça peut être par téléphone des appels ça peut être sur les réseaux bon ça peut être beaucoup de choses mais je vous parlais d'un ami ou de quelqu'un qui a des pensées plus qu'amicales et je vous parlais d'un homme de coeur de toute façon on parle d'échange pour moi là on parle que par rapport à ces courriers que ça soit écrits ou autres comment je vais vous expliquer simplement la situation il y a quelqu'un qui est droit ou droit quelqu'un qui a des principes quelqu'un qui est dans la sincérité dans les échanges quelqu'un qui veut rendre heureux ou heureuse quelqu'un mais concernant ces échanges pour moi il y a quelqu'un qui n'est pas comme vous après ça peut être cet homme de coeur qui a un ami qui n'est pas loyal mais pour moi il y a des échanges à venir ou même déjà actuelles et concernant la loyauté dans les échanges c'est c'est pas très bon vous voyez c'est c'est pas très bon il y a il y a il y a de la manipulation quelqu'un qui est pas sincère il y a de la manipulation dans ses courriers ou ses écrits ou ce que vous voulez d'accord c'est que moi je il y a des pensées négatives dans les échanges où il va y avoir il y a on parle de manipulation dans les échanges pour quelqu'un il y a quelqu'un qui manipule l'autre et en plus c'est quelqu'un qui peut vous trahir en amitié ou en amour bon c'est pas quelqu'un de droit même s'il a personne dit moi j'ai des principes moi j'ai des principes bibi la bibi il est loyal il est droit où elle est droite moi je veux une vie que de l'amour peace and love et la paix c'est pas vrai c'est quelqu'un qui me ment c'est quelqu'un pour moi qui est fourbe homme ou femme excusez moi je dis toujours ce que je pense je suis comme ça il y a quelqu'un dans les échanges qui n'est pas loyal et qui n'est pas droit voilà excusez moi et en plus qui est très rusé qui est très malin ou malin voilà et en plus pour moi dans le travail c'est pareil d'accord et c'est comme si par rapport au fait qu'il y a ce manque de loyauté de droiture hein quelqu'un aller ou peut-être même déjà se méfie dans le privé et dans le travail et pour moi dû à tout ce schmilblick il y a même des personnes qui bossent avec vous je vois des choses qui s'arrêtent parce que il y a quelqu'un ou des personnes qui vous prennent pour un dendono ok aucune ça va chauffer moi je dis ça je dis rien non parce que bon c'est bon hein ah oui ah ouais il y a des échanges je vois alors là donc on parle on parle du travail mais pas que ça peut être même des personnes des amis sur les réseaux les machins il y a beaucoup de choses ah ouais il y a de toute façon il y a des échanges on va ruser quelqu'un il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la loyauté dans le travail dans les amis dans le sentimental et en plus il y a des blabla il y a des commérages ça parle et ça répète tout d'accord ok il y a aussi une histoire de papier quelque chose en lien avec du public d'accord public travail on va vous douiller je vous le dis on va vous douiller faites attention et on parle on dirait une enquête que ces conversations au niveau de la santé peut-être qu'il y en a ils le sentent tout ça ça vous fatigue d'accord il y a même des liens de coeur attention il y a quelqu'un au boulot qui va vous la faire à l'envers il y a quelqu'un au travail peut-être que vous êtes certain avec quelqu'un et attention peut-être que vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle et qui vous trahit avec quelqu'un au boulot et on va vous douiller et on va vous trahir il y a des papiers qui se préparent ok on parle de votre domicile alors là alors là ah non mais en plus il y en a qui sont ah oui non mais il y en a vous êtes en couple là et dans le foyer attention on va vous la faire à l'envers il y a un truc qui se prépare là en lien il y a quelqu'un qui est infidèle au travail aussi d'accord et qui compte vous et qui en plus ça parle ça parle de vous ça répète tout à la famille il y a des ruses au travail il y a une infidélité au travail attention je vois un déménagement je vois un changement un coup de chance quelqu'un qui va régler une situation où vous avez vraiment le venez chez vous de la part de la famille et tout donc je vois un changement on va régler cette situation il y a un déménagement là pareil attention on va c'est comme si il y a des conversations dans le foyer il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un au travail on me parle vous pouvez même si on vous parle moi je vous dis on vous l'appelait à l'envers il y a vraiment on n'a pas ne croyez pas la personne avec qui vous êtes on parle de vous il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre au boulot il y a des papiers qui vont se faire on va vous douiller bon et on parle de toute façon au niveau de famille il y a du changement quelqu'un qui a le projet il y a des changements dans la famille il y a des changements au niveau d'une relation sentimentale on va vous douiller donc de toute façon on parle de changement familial en plus je ne vous dis pas c'est horrible et j'ai un changement j'ai un déménagement ensuite je vais vous parler de quelqu'un qui commence vraiment à avoir des transformations dans le coeur en fait des tas de choses par rapport à de l'argent et ça tourne et ça guère et machin et du dieu et pour moi il y a une décision tranchante à de l'argent et du sentimentale donc du coup on parle d'une grosse décision qui va arriver de façon imprévisible et on parle soit vous allez quitter quelqu'un ou ça va pas avec quelqu'un et hop vous allez arrêter mais on parle de de décision assez tranchante on parle d'un nouveau départ soit sur une autre rencontre soit vous avez déjà quelqu'un et je vois des liens qui cassent et on prend des décisions il y a de toute façon je vous dis il y a on parle de changement sentimentale il y a une crise on parle qu'on va régler cette crise et on parle de changement de toute façon qui arrive aussi pour des personnes donc on parle que pour certains il doit avoir des petits soucis des choses à régler mais pour certains ça s'arrête complet je vous jure c'est vrai que pour d'autres il doit avoir des petits soucis dans le coeur des choses à régler aussi avec de l'argent pour moi on va régler tout ça et on parle d'un nouveau départ sentimental avec quelqu'un on parle de changement dû à une décision un renouveau un nouveau départ dû à des choses qu'on va régler de toute façon je vous le dis il y a un changement dans une relation donc un changement des choses un travail qui se fait donc pour moi il y a des projets avec quelqu'un on parle de belles surprises d'ailleurs des choses qu'on est en train de régler un nouveau départ sentimental on parle aussi de changement de changement de déménagement pour moi il y a il y a un déménagement et il y aura pas mal de frais de choses dû à ce déménagement lié au coeur un nouveau départ sentimental d'accord donc voilà ouais il y a je vois vraiment une deuil sur certaines choses dans votre vie des liens des choses comme ça ah oui et la personne que je vous dis qu'il faut vraiment se méfier elle est retardée elle est retardée au niveau pro elle est en train cette personne est en train très rusée elle s'est tombée et c'est professionnelle et puis il y a le sentimentale et cette personne est très rusée elle a des projets professionnels mais elle est retardée voyez elle est retardée il y a quelqu'un qui retarde il y a quelque chose par rapport à une femme qui doit prendre fin si vous voulez pour pouvoir avoir ce qu'elle veut au travail ok et pour moi on parle que ça va s'arrêter donc attention on parle de faim de blocage ok euh j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ralentit quelqu'un qui est mais laissez tomber une horreur proche de vous euh il y a quelqu'un qui qui euh il n'a aucune droiture et loyaineté euh concernant euh une alliance quelqu'un qui est en couple alors ça peut être l'homme ça peut être la femme mais il y a quelqu'un pour moi qui n'est pas du tout sincère loyal d'accord bon et il y a quelqu'un qui est l'opposé en fait d'accord et je vois que il y en a un qui est très très contraillé par rapport à quelqu'un soit qui veut qui est engagé réellement marié faxé ou qui le voulait mais il y a quelque chose de très très mauvais ok qui n'est pas du tout loyal et moi on parle que si vous voulez on parle d'un veuil sur ce blocage une femme ou un homme qui va régler ce problème au niveau de cette alliance on parle de quelqu'un qui est en couple et qui pense retarder la personne c'est quelqu'un qui pense monsieur c'est Jean-Paul Jean-Paul Demont c'est tu racontes c'est on cherche un truc vous voyez genre quelqu'un qui pense pouvoir bloquer la terre entière je suis tellement puissant tellement puissant que je fais ce que je veux je retarde qui je veux je fais ce que je veux de tout le monde voilà vous voyez les gens bon pour moi ça va s'arrêter il y a une histoire d'argent et attention et on parle que donc ensuite quelque chose qui s'arrête qui prend fin et par la suite je vois quelqu'un qui va changer des choses quelqu'un qui va prendre une décision soit la personne ne l'en peut plus et elle s'en va mais je vois quelqu'un qui bouge qui peut aller à l'étranger ou qui peut aller voyager mais il y a une décision et une fin ok il y a la fin d'une situation alors quelqu'un qui n'est pas dans la loyauté quelqu'un en plus qui trompe quelqu'un qui va faire un changement on parle d'un bâtiment aussi une décision par rapport à ça ça finit très bien donc je parlais d'une situation on parlait de femmes de femmes peut-être naïves des soucis un peu au niveau de l'argent mais on parle d'un renouveau donc pour moi ça va repartir super bien on parle de renouveau de manière générale financière professionnelle bon de nouveau départ même au niveau de l'énergie tout ça mais il y a quelque chose dans la vie de cette femme et puis par rapport à quelqu'un de jeune concernant des bâtiments on ne sait pas trop où on va des bâtiments donc prenez comme ça vous parle mais ça fait de la loi une auteure mais bon on ne sait pas encore alors ça fatigue hein on parle de de quelqu'un qui va arriver une situation dans le foyer on parle que du coup on parle de changement d'un coup de chance qui arrive dans votre foyer votre domicile donc pour moi il y a des changements je pense vraiment qu'il va y avoir même des déménagements hein mais il va y avoir de la jalousie parce que franchement sur votre foyer il y a vraiment la réussite familiale et sentimentale allez bon et je vous parlais de quelqu'un sentimentalement qui va régler quelque chose dans le coeur on parle où d'une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui a quelque chose à changer dans sa vie pour pouvoir faire un changement avec vous ça on parle d'un cadeau et d'un changement hein mais l'impression c'est lourd hein et du coup j'ai l'impression que il y a aussi au niveau professionnel il y aura des décisions hein concernant votre stabilité une décision il y a des choses qui vont changer à la façon dont vous bossez ça peut être aussi des personnes qui ont énormément de contacts professionnels ça peut être des personnes aussi qui travaillent sur les réseaux mais je vois que on va faire un deuil sur une forme de façon dont on travaille et je peux vous dire que j'ai même une décision j'ai des papiers par rapport à cela donc voilà je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt bye bye à bientôt